Ça veut dire qu'il y a une technique spécifique pour la production au Sénégal ? Exactement. Qui est différente ? Qui est différente. Par exemple, nous avons notre réseau au Ghana, au Cameroun et au Bénin. Ok. En allant au Ghana, par exemple, pour installer la culture, on a changé notre technique de production. Parce que les climats ont été différents. D'accord. C'est pareil au Bénin, il faut changer. Vous vous adaptez selon le pays et le climat, vous vous adaptez dans les techniques. Exactement, c'est ça. Parce que c'est différent d'un pays à nous. Mais de toute façon, la fraise, elle a besoin de soleil de toute façon. Oui, en fait, c'est des idées reçues. Il y a beaucoup de gens qui disent que sans la fraîcheur, c'est impossible de cultiver la fraise. On ne sait pas, en fait, que la fraise a besoin de soleil. Ok. Sans soleil. Tu regardes en Europe, la fraise, ce n'est pas la saison actuellement. La saison, c'est à partir du mois de mai-juin. Oui, c'est ça. C'est pendant l'été. C'est pendant l'été. Alors que nous, au Sénégal, ça commence en décembre. Fin décembre, ça va jusqu'au mois de mai à peu près, mai-juin. D'ailleurs, c'est ce qui trompe certaines personnes. Parce qu'en fait, au début, ils pensaient que pour cultiver la fraise, il faut utiliser des serres. Parce que sur Internet, c'est ce qu'ils voient. Oui, voilà, voilà. Il y avait cette idée comme quoi il faut être tout serre. Sur Internet, c'est d'habitude ce qu'on voit. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi les gens utilisaient la serre de l'autre côté ? D'abord, la serre qu'elle utilise, c'est des serres plastiques. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'elle fait excessivement froid. Donc, il fallait créer une condition pour, en fait, un peu limiter les conditions de verre et produire de la fraise. Maintenant, au Sénégal, nous, on essaye de reprendre la même chose sans pourtant savoir pourquoi. Alors que la fraise qui mousse sur le soleil est beaucoup plus sucrée que la fraise qui mousse sur le soleil. Tu vois, tu vois les idées reçues comme quoi il faut toujours avoir.